Bonsoir Yves Verrier. Une fois n'est pas coutume, commençons par une citation d'Emmanuel Macron. Le président de la République, ce matin chez nos confrères d'RTL, disait « Moi, je comprends tout à fait quelqu'un qui, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans, proteste sans doute qu'il ne faut pas tout bousculer pour lui. » Il parle de la réforme des retraites, évidemment. « Est-ce qu'on peut tout bousculer du jour au lendemain ? » Non. C'est pour cela que je dis qu'il faut donner du temps à la transition. Un terrain d'entente est en train de se dessiner, Yves Verrier. Le terrain d'entente, il est plutôt la tentative ou la volonté de désamorcer ce qui pourrait être une opposition qui se manifeste par une mobilisation sur les droits acquis, aujourd'hui existants en matière de retraite, quelles que soient les professions. Donc, on comprend bien que du côté du gouvernement, on commence à vraiment percevoir que cette réforme, voulue par le gouvernement, d'un régime unique par points, elle ne passe pas comme ils le croyaient. Elle n'apparaît pas plus simple pour tout le monde, elle n'apparaît pas forcément plus juste. Et j'insiste beaucoup, on brandit chaque fois qu'il y a une réforme des retraites, la question des régimes spéciaux. Mais là, le projet, il fait disparaître le régime général pour l'ensemble des salariés. Et ce qui disparaît avec, c'est les 25 meilleures années. C'est l'idée de supprimer les régimes spéciaux. On parle par exemple de la RATP, parce qu'ils sont très bénéfiques pour les salariés de la RATP, très avantageux ces régimes. Mais là, le président dit, bon, je comprends que ça puisse être une difficulté. Et certains, dans la majorité, vont jusqu'à dire, notre réforme pourrait ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Est-ce que ça, ça vous conviendrait ? Est-ce que vous pourriez dire, bon, allez, on est d'accord dans ces conditions ? J'ai un désaccord de fond avec le principe même d'un régime unique par points pour une raison majeure. C'est que demain, il donnera toutes les clés, les manettes, au gouvernement futur. Ce régime unique par points. C'est quoi votre inquiétude ? C'est la valeur du point, justement ? Eh bien, c'est que demain, les gouvernements géreront les paramètres d'équilibre du système en fonction de contraintes budgétaires, en fonction de contraintes financières, comme ça se passe, par exemple, en matière de sécurité sociale. On parle beaucoup du plan et des moyens. Il a évoqué aussi cette question pour l'hôpital demain. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le projet de budget, l'ONDAM, ce qu'on appelle l'objectif national de dépense d'assurance maladie, il est plafonné à 2,1 ou 2,3 %, alors qu'à dépense égale, fonctionnement égal, il devrait au moins être à 4 %. Donc, on voit bien qu'on ne gère depuis très longtemps plus qu'en fonction de l'obligation de faire des économies, y compris au risque d'affaiblir les moyens de la protection sociale. Vous êtes sur l'aspect budgétaire, ce qu'on appelle la réforme paramétrique des retraites, alors que là, le président est sur le sujet de la réforme structurelle des retraites. Mais Yves Verrier, n'avez-vous pas le sentiment de donner l'impression que, quoi que le gouvernement dise, là, le président fait un pas quand même énorme ? En gros, il dit, ça va commencer en 2070, ma réforme. Voilà ce qu'il dit. Et vous dites non, non, on va quand même faire la grève le 5 décembre ? On va quand même bloquer l'île de France ? Comprenez une chose. D'abord, ça fait quand même un moment qu'on a expliqué les raisons pour lesquelles on n'était pas d'accord avec ce projet. Et on est en démocratie. On a une responsabilité depuis les origines dans les systèmes de protection sociale. On a, nous disait même le Premier ministre, un régime qui nous est envié ailleurs dans le monde, qui fait qu'il y a moins de retraités pauvres dans ce pays qu'ailleurs en Europe. Pourquoi voulez-vous que je sois d'accord avec ce qu'on a construit, ce qu'on continue de gérer par la négociation collective, les retraites complémentaires, qui servent des retraites complémentaires à 13 millions de pensionnés aujourd'hui, sur la base de 18 millions de cotisants ? C'est géré par la négociation collective. On vient de signer un accord qui garantit l'équilibre financier dans les 15 années à venir, qui garantit le pouvoir d'achat des retraites complémentaires. Pourquoi voulez-vous que je donne mon accord pour qu'on supprime ceux qui fonctionnent, ceux qui garantissent une bonne retraite ? Et pourquoi voudriez-vous que, si on me dit, demain, comme vous semblez l'indiquer, que pourrait être la position du gouvernement, ça ne s'appliquera pas à ceux qui sont aujourd'hui en activité, mais ceux qui vont rentrer en activité ? Moi j'ai des enfants, j'ai peut-être, ou vous avez des enfants, des petits-enfants, et moi je vais dire, bon bah tant pis pour vous, nous on a préservé nos droits, bah vous vous débrouillerez plus tard. Moi je ne suis pas Yves Verrier, je suis le secrétaire général d'une confédération qui existe depuis plus de 70 ans aujourd'hui, et qui a contribué à mettre en place un système de protection sociale efficace dans ce pays. Ma responsabilité, elle est que cette confédération continue de défendre ce que nous croyons juste. Il faut se préparer à un 5 décembre noir en Ile-de-France, l'Ile-de-France bloquée par la RATP. C'est mobiliser, appeler à la grève, ça n'est pas un objectif. Notre objectif, c'est de se faire entendre. Vous savez, depuis le début sur ce dossier, on a expliqué toutes les raisons, et précisément, publiquement, je n'ai jamais été contredit. Bien, depuis plusieurs mois, dès le mois de mars-avril, quand nous avons compris que nous n'étions pas entendus, que le gouvernement voulait absolument maintenir sa volonté, qu'il annonçait y compris qu'il faudrait travailler plus longtemps, parce que demain, il y a quand même cet aspect. Le président de la République, ce matin, a modulé un petit peu, il a dit, il faudra travailler un peu plus longtemps. Donc, on sent qu'il y a un peu d'inflexion, mais il faudra travailler plus longtemps. La durée de cotisation. Et depuis le début, et depuis le mois de mars-avril, quand c'est venu sur le tapis, cette question de la durée d'activité, j'ai expliqué, on a expliqué, il faut que, si nous n'étions pas entendus, à un moment donné, pour les salariés, il n'y avait pas d'autre moyen que de recourir à un droit constitutionnel, c'est le droit de grève. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir prévenu. Personne ne vous fait de reproche. Yves Verrier, on va passer à un autre sujet d'actualité, qui traverse notre société régulièrement, c'est la question du communautarisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, lorsqu'il dit qu'il faut être intraitable avec le communautarisme ? Vous savez, une organisation syndicale comme Force Ouvrière est par définition internationaliste. Je siège dans des instances internationales. C'est-à-dire que, pour nous, et y compris au niveau national, un salarié, quand il est confronté à une question de salaire, d'organisation du travail, eh bien, tous les salariés de l'entreprise sont sur un même pied d'égalité. C'est pour ça qu'on est très attachés à l'indépendance de l'organisation syndicale et à la non-interférence d'éléments extérieurs, quels qu'ils soient, politiques, religieux, philosophiques, dans l'organisation syndicale. Le communautarisme, c'est étranger à ce qu'est Force Ouvrière. Donc, à Force Ouvrière, les femmes ne portent pas le voile. On ne refuse tout signe politique, philosophique, religieux qui pourrait s'apparenter à une volonté d'interférer dans les orientations, les analyses, les positions de l'organisation syndicale. Pour vous, une maman qui effectue une sortie scolaire en tant qu'accompagnatrice, est-ce qu'elle doit enlever son voile ? C'est un débat qui est assez compliqué puisqu'on est à la marge entre ce qui relève de l'espace public où, là, la liberté et la laïcité, elle est de faire en sorte que chacun puisse exprimer sa religion, sa confession religieuse librement. Votre conviction, Yves Véry ? On est à la marge entre... Vous n'avez pas de conviction là-dessus ? Écoutez, il y a quand même... Si, je pense, si vous voulez, qu'à partir du moment où on emmène des enfants, dans le cadre d'une mission de service public, il faut garantir la neutralité du comportement des uns et des autres d'une manière ou d'une autre. Pour vous, une maman, elle ne porte pas le voile pendant la sortie scolaire, c'est ça que vous dites. Vous avez le droit de l'assumer. Beaucoup de ces questions-là se règlent et se règlent souvent dans une discussion apaisée. Et je pense que c'est le mieux pour approcher ces questions-là. Yves Véry, en parlant de sociétés apaisées, vous avez vu qu'un homme a essayé d'incendier la mosquée de Bayonne en début d'après-midi. Il a ouvert le feu sur deux personnes devant la mosquée. Elles sont blessées gravement. C'est un ancien candidat du Front National, cet homme. Il a 84 ans. Il était candidat au départemental en 2015. Est-ce que vous êtes inquiet sur les tensions qui commencent à maintenant émerger dans notre société ? Oui, bien sûr. N'oublions pas quand même qu'on a vécu des actes terroristes, qu'on est dans une situation où il y a beaucoup d'agressivité, d'agression entre les uns et les autres, pour des raisons diverses. Ce comportement est absolument intolérable, inacceptable. Ça ne devrait même pas être imaginable dans notre société, dans la République française, qui est une République laïque, qui a fait que, justement, on peut vivre sa propre confession religieuse, son engagement philosophique, son engagement politique, dans une démocratie, dans un débat. En toute sécurité, bien évidemment. Merci beaucoup, Yves Verrier, d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat Force Ouvrière. Merci. Merci.